Iliad a présenté ses offres cloud pour les pros. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? En tout cas, quels sont les avantages et de me présenter l'offre en quelques mots ? Donc oui, nous avons présenté notre nouvelle offre qui s'appelle CloudExpert, qui est une offre dédiée à toutes les entreprises pour migrer leurs applications critiques vers le cloud. Également pour héberger leur site web ? On peut héberger le site web, mais c'est vraiment dédié plutôt aux applications critiques qu'on va retrouver pour gérer les ressources humaines, la comptabilité, pour gérer les applications métiers, des environnements techniques un petit peu complexes. C'est pour ça que cette offre a été conçue en priorité. Chez Iliad, on sait qu'il y avait déjà Scalway, qui fait du cloud. Pourquoi ne pas avoir utilisé cette entité et être sous la bannière Jaguar ? Scalway propose un écosystème complet de cloud public qu'ils ont développé complètement en propre et qui est d'abord dédié aux développeurs. Jaguar Network s'adresse au DSI, au directeur des systèmes d'information des grandes entreprises, pour migrer leurs applications vers le cloud. Donc ce sont deux cibles extrêmement complémentaires. Et dans l'offre Cloud Expert de Jaguar Network, on peut utiliser, si le client le souhaite, si le cas d'usage le nécessite, le cloud public de Scalway, évidemment. Au fond du cloud, il faut forcément des data centers. Combien dispose des data centers, Jaguar Networks ? On s'appuie sur 12 data centers, ils sont, précisons le certifié, ISO 27001, c'est pour la sécurité et pour l'hébergement des données de santé. Et ils sont différents de ceux de Scalway ? On s'appuie en partie sur les data centers de Scalway dans la région parisienne. Et concernant la marque, c'est en fait le pendant cloud de FreePro ? Oui, alors on est sous la marque Jaguar Networks, on est sur des solutions dédiées plutôt aux grandes entreprises pour des besoins relativement complexes, là où FreePro vient s'adresser en priorité aux TPE-PME sur des offres simples de connectivité. Et est-ce qu'il y a justement, entre les différents services, que ce soit FreePro, que ce soit même les services grand public de Free, est-ce qu'il y a des passerelles justement, soit avec des nouveaux services que vous proposez, qui pourraient peut-être être disponibles pour le plus grand public ? Sur FreePro, je pense qu'on s'adresse, c'est plus facile, probablement, puisqu'on peut s'adresser à tout auto-entrepreneur qui souhaite une solution professionnelle pour ses besoins. Donc on peut être à la fois, évidemment, on va dire, dans la vie personnelle et la vie professionnelle, et utiliser FreePro ou les solutions de Free Grand Public. Donc là, il y a une passerelle naturelle pour le fixe et le mobile. Pour les solutions de cloud, là, on s'adresse vraiment aux besoins des entreprises en priorité. Donc on est quand même sur les directions de services informatiques, sur des enjeux. Vous voyez, on est sur des enjeux, pour vous donner une idée, on avait un client qui témoignait ce matin de la continuité de services 24-24 de ces usines. C'était Alcatel, Submarine, Network. Donc on est vraiment sur ce type de besoin. On est un peu plus loin du besoin personnel. On monte en gain dans les entreprises. C'est vraiment des très grandes entreprises qui vont utiliser ces services-là. Alors, on peut avoir ces besoins d'applications critiques, de migration vers le cloud, pour des PME, des collectivités dans le secteur public, et des ETI et des grands comptes. Oui, donc on a quand même une large gamme potentiellement de besoins. On peut avoir quelques noms à part Alcatel Submarine. Est-ce qu'il y a d'autres grandes entreprises qui font appel à Jaguar Networks ? Oui, alors on a co-développé la solution avec plusieurs entreprises. On a cité Alcatel Submarine Networks. Une deuxième, ID Logistique, qui est le champion européen de la logistique, avec qui également on a co-développé et on a migré leurs applications de gestion logistique dans le cloud Jaguar Networks. Et puis, au-delà de ces exemples-là, on a d'autres types de clients. Par exemple, la gendarmerie nationale. On a d'autres types de clients dans d'autres secteurs d'activité avec qui nous travaillons. Par exemple, la région PACA aussi, vous voyez, dans le secteur public. Aussi bien des collectivités que des grandes entreprises. Et l'objectif de Jaguar Networks, avec ces nouvelles offres, c'est d'avoir quelle part de marché ? On ne communique pas sur une part de marché. On a évidemment un objectif de croissance important sur notre activité. Je crois que ce qui est important, c'est comprendre que le besoin dont on parle, qu'on adresse avec cette solution, il est en fait énorme. Parce que 80% des entreprises n'ont pas encore migré leurs applications critiques vers le cloud. C'est-à-dire qu'elles sont encore au sein de l'entreprise. Et pour être efficient, pour pouvoir croître efficacement, pour gérer la complexité, faire usage du cloud apporte beaucoup de bénéfices. Et donc, ce marché, en fait, il est colossal. Que le salle va grandir au cours des années et tout le monde va passer par le cloud. C'est l'avenir pour vous ? Absolument. Et les exemples clients qu'on a montrés ce matin sont vraiment des exemples de clients qui, pour la croissance, leur croissance et leur avenir, ont fait ce passage vers le cloud. Et c'est un élément vraiment essentiel pour continuer à se développer. Donc, on voit bien qu'on est sur un besoin fondamental du tissu d'entreprises et de collectivités françaises. Vous pensez qu'à terme, 100% des entreprises n'auront plus d'hébergement local, tous les hébergements se feront sur le cloud ? Alors, tous, c'est peut-être excessif, mais oui, on va passer d'une minorité à une majorité dans les années qui viennent, c'est évident.